Bonjour et bienvenue sur la chaîne Google Atelier Numérique. Je suis Chloé, votre coach Google. Dans cet épisode, nous vous donnerons des conseils et des astuces supplémentaires pour répondre aux avis que vos clients laissent sur la fiche de votre établissement. Vous le savez peut-être, mais vos clients peuvent laisser sur la fiche de votre établissement une note, un avis et des photos concernant votre entreprise, vos produits et vos services. Les avis constituent un élément précieux pour votre activité. Ils servent la communication et la réputation de votre entreprise. Ils vous permettent de briller aux yeux des internautes intéressés par vos services, de mettre en avant la qualité de votre offre et de donner envie à vos prospects. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment répondre aux avis, quel type de réponse rédiger et à quelle fréquence regarder les commentaires publics. Répondre aux avis positifs est l'une des premières étapes pour gérer au mieux sa réputation. Répondez et remerciez la personne qui vous a laissé un avis. Cela démontre à vos futurs prospects et clients que vous avez une attitude positive envers vos clients, que vous prenez soin d'eux et que vous veillez à la qualité de votre service client. Mais il arrive parfois que certains de vos clients vous laissent un avis négatif. Ces derniers doivent être pris en considération et traités avec attention. Ils constituent même pour vous une opportunité, celle de démontrer à vos autres clients l'efficacité de votre service après-vente et votre professionnalisme. En résolvant les problèmes soulevés par les internautes ou en proposant des solutions, vous mettez publiquement en avant votre volonté d'assurer la satisfaction client. Les remarques et critiques négatives doivent être prises en considération et traitées avec attention. Les ignorer ou les supprimer n'est pas la meilleure solution. Les avis négatifs vous donnent des pistes pour améliorer les services de votre établissement et peuvent orienter certaines décisions ou développement produit. Modifier un produit, changer une recette, améliorer un service… Chaque avis ou mauvaise note au sujet de votre établissement représente donc une opportunité, celle de démontrer à vos clients que vous apportez un soin particulier à la qualité de votre service. Sachez toutefois que des internautes ou des entreprises concurrentes peuvent aussi laisser de faux avis dans le but de nuire à la réputation de votre entreprise. Si ces avis ne respectent pas les conditions d'utilisation de Google, vous pouvez en demander la suppression. Voici les bonnes pratiques à suivre lorsque vous souhaitez répondre à un avis. Premièrement, la réflexion. Après avoir reçu un avis, prenez du recul avant de le traiter. Surtout s'il s'agit d'un avis négatif. N'oubliez pas que chaque avis représente une opportunité pour vous de mettre en avant la qualité de votre service client. Les raisons derrière un avis négatif peuvent être différentes. Prenez le temps d'identifier le problème en question. En général, on remarque trois types d'avis négatifs. Les avis urgents. L'intention est de vous faire réagir rapidement face aux problèmes observés par le client. Les avis informatifs. Ces avis ont pour but de vous aider à améliorer la qualité de votre service, de vos produits ou de vos prestations. Les avis alertes. Ces avis sont partagés dans le but d'empêcher les autres internautes de rencontrer les mêmes problèmes. Autant que le traitement des avis négatifs, ne négligez pas les avis positifs. Répondre aux avis positifs contribue à l'amélioration de votre notoriété et à la satisfaction client. Lorsque vous traitez un avis, identifiez à quel type d'avis il correspond. Selon le type d'avis, vous pourrez plus facilement réfléchir et formuler votre réponse. Deuxièmement, la rapidité. Pour répondre aux attentes des clients, il est important d'apporter une réponse rapide aux problèmes ou difficultés auxquels ils peuvent faire face et de leur démontrer que vous êtes à l'écoute. Les clients se souviennent des entreprises qui font attention à eux. La réactivité donne à la communauté une image soigneuse et engagée. Vous démontrez ainsi que vous accordez de l'importance à l'expérience de vos clients. Ceci peut également permettre de vous démarquer de vos concurrents. A l'inverse, l'absence de réponse à un avis négatif peut entraîner des plaintes et des frustrations supplémentaires. Troisièmement, la pertinence. Répondre de façon appropriée et experte à l'ensemble des points soulevés par la communauté. Pour les avis négatifs, examinez les raisons qui se cachent derrière l'impression ressentie par le contributeur à l'égard de votre établissement. Vérifiez les informations à votre possession concernant le contributeur et son expérience avec votre établissement. Vous pouvez par exemple demander au client de vous appeler et de vous partager le numéro de commande ou essayer de retrouver ce client dans votre base client. Quatrièmement, la personnalisation. La plupart des utilisateurs attendent de recevoir des réponses personnalisées à leurs avis. N'oubliez pas que vos réponses aux avis seront publiques et vues par l'ensemble des internautes. Vous devez donc faire attention à la façon dont vous répondez aux avis. La personnalisation de vos réponses permet de donner un côté humain à votre entreprise et de montrer l'intérêt que vous portez à répondre à leurs besoins. Quelle que soit la situation, remerciez toujours les internautes d'avoir pris le temps de vous partager leurs avis et leurs retours. Nous ne pouvons que vous encourager à personnaliser les messages, même les plus simples. Pour les avis négatifs, ne partagez pas les données à caractère personnel du contributeur qui a laissé un avis négatif. Et ne répondez pas personnellement, que ce soit sur Maps ou sur d'autres services ou dans le monde réel. Proposez-lui plutôt de vous contacter directement via l'option « Message » dans Google Mail Business, par e-mail ou par téléphone afin de résoudre le problème. Lorsqu'un avis est publié, si vous y répondez et interagissez de façon positive, vous montrez à vos clients potentiels que vous vous souciez vraiment de la qualité de leur expérience. De plus, cela amène souvent le contributeur à modifier son avis initial. 5. L'empathie Utilisez un ton spontané et naturel en se mettant à la place du client pour comprendre les raisons de son commentaire. Lorsque le commentaire s'avère favorable pour votre établissement, ne manquez pas l'occasion de transmettre les mots positifs aux individus concernés au sein de votre équipe. Dans le cas d'un commentaire négatif, n'hésitez pas à vous excuser si nécessaire. Il est conseillé de faire preuve de compassion et d'empathie. Pensez notamment à guider l'internaute. Il est possible qu'un avis négatif soit publié en raison d'une information mal comprise sur votre fiche Google My Business. Dans ce cas-là, prenez votre temps pour lui expliquer l'aspect incompris pour venir à bout de l'avis négatif. 6. La proactivité Rappelez-vous, il est possible de changer un avis défavorable en avis favorable. Cela dépend de vous. En répondant à un avis négatif, si vous réussissez à résoudre le problème du client, n'hésitez pas à lui demander poliment de réviser son avis. Si votre solution lui convient, le client n'aura aucun inconvénient pour changer son avis en lui. En revanche, si un client souhaite maintenir son avis négatif, ne le forcez pas à le changer. Dans ce cas-là, contentez-vous de la visibilité de vos échanges publics prouvant vos intérêts et vos efforts à résoudre son problème. Voici un exemple d'avis négatif. Prenez quelques secondes pour réfléchir à la réponse à apporter. Voici la réponse qui a été apportée par le propriétaire. Voici un exemple d'avis positif. Prenez quelques secondes pour réfléchir à la réponse à apporter. Et voici la réponse qui a été faite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir où trouver les avis sur votre fiche. Tout d'abord, connectez-vous à la fiche de votre établissement avec le compte utilisé pour vous inscrire. Ensuite, sélectionnez un établissement. Pour un seul établissement, ouvrez l'établissement que vous souhaitez gérer. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Avis ». Enfin, cliquez sur « Répondre », « Rédigez votre réponse » et cliquez sur « Publier la réponse ». Est-il possible de supprimer un avis de votre fiche d'établissement ? Les avis qui ne respectent pas les règles relatives aux avis peuvent être supprimés des profils d'établissement sur Google. N'hésitez pas à consulter le règlement relatif aux avis en consultant le lien suivant. Pour signaler un avis dans la recherche Google, premièrement, accédez à Google et recherchez le profil de votre établissement. Cliquez sur « Avis » et recherchez l'avis à signaler. Ensuite, placez le curseur sur la note. Enfin, cliquez sur « Signaler comme inapproprié » et sélectionnez le type de non-respect des règles que vous souhaitez signaler. En résumé, les avis clients sur votre fiche d'établissement sont très importants et il faut prendre du temps pour tous les traiter de manière personnalisée. Un avis négatif n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, il faut trouver la façon juste d'y répondre. Un avis négatif si bien adressé peut être transformé en un avis positif. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Google Atelier Numérique. Sous-titrage ST' 501